Bonjour à tous et marhaba de cette semaine en Turquie. Le mafieux Sedat Pekar continue ses accusations sur Twitter, mais nous y reviendrons la semaine prochaine de manière plus détaillée. Une fois n'est pas coutume, nous commençons ce bulletin avec une bonne nouvelle. Pour les défenseuses et les défenseurs des droits humains, c'est celle de la libération de Omar Farukhar Gallioudo. Le député HDP Farukhar Gallioudo, emprisonné pour avoir retweeté un article d'un site d'information, a été remis en liberté suite à la décision de la Cour constitutionnelle. Cela faisait cinq jours que l'instance juridique suprême avait statué en faveur du député, considérant que son droit à mener une activité politique et son droit à la sécurité et à la liberté avaient été bafoués. Il a finalement été remis en liberté quelques jours plus tard, accueilli par son fils Salih. La police n'ayant pas autorisé Gargallioudo à faire une déclaration de presse devant la prison. C'est dans le local du HDP que ce dernier a pris la parole. Naze. Nerede kalmıştık diyorum. O yüzden başla. Kaldığımız yer burasıydı. Kaldığımız yer burasıydı. « On va dire que nous allons dire que nous allons dire que nous sommes en train de se battre. » « Je, en plus, je suis en train de se battre pour nous. » « Je, oui, je suis en train de se battre, mais nous sommes en train de se battre. » « Le parti, le K&K, les plateformes, les autres personnes en train de se battre. » Le député avait été accusé de propagande terroriste pour avoir retweeté un article du site d'information T24. Ni le site, ni l'auteur de l'article, ni les autres personnes ayant repartagé l'article n'avaient été inquiétés. Marfar Gargal-Lurdo était considéré comme l'un des députés qui dérangeait le plus le pouvoir. Avec son profil politique issu du mouvement islamiste, ses discours pouvaient résonner dans l'électorat de l'AKP. Dans sa déclaration, Gargal-Lurdo a également dit « Le fait que je sois libéré est annonciateur de la libération de nos camarades. » Une référence à Céla Tindimirtash, ex-co-président du HDP et candidat à la présidentielle en 2014 et en 2018, avec environ 9% des voix. Cet avocat charismatique avait été emprisonné en 2016 pour propagande terroriste, malgré les ordres de remise en liberté de la Cour constitutionnelle et de la Cour européenne des droits de l'homme. Son cas est souvent évoqué comme emblématique d'une justice aux ordres du pouvoir politique, à l'instar d'Haussmann Kavala, homme d'affaires et philanthrope qui a œuvré toute sa vie pour le travail de mémoire et de réconciliation. Qualifié par Erdogan de, je cite, « représentant en Turquie du juif hongrois Soros », Kavala avait malgré tout été blanchi des accusations. Il attendait sa libération après l'ordre de remise en liberté de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais immédiatement, un autre procureur l'avait cette fois-ci impliqué dans un autre dossier. Gargallurdu n'a pas manqué de rappeler que derrière son cas, se cachent des dizaines de milliers d'autres. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas évoqué les sondages dont les instituts ne sont malheureusement pas épargnés par la polarisation ambiante. Mais même dans cette configuration parfois incertaine, les enquêtes convergent toutes vers les mêmes dynamiques. Étude de cas avec la dernière enquête de l'Institut Métropole. Sondage après sondage, la baisse du soutien populaire au pouvoir se confirme, mais cela ne montre pas pour autant une hausse des voix de l'opposition. L'Institut Métropole a publié mardi dernier les résultats de son enquête récurrente, nommée « Le Poudre de la Turquie » juin 2021. Réalisée sur un échantillon représentatif de 9 240 personnes, l'enquête a préféré publier ses résultats bruts sans réattribuer les indécis. Dans une atmosphère où certains instituts de sondage présentent des résultats biaisés en corrigeant les données selon leurs opinions politiques, Le président de Métropole a expliqué son choix. Il a dit « La répartition proportionnelle des indécis est le moyen le plus précis lorsque l'élection est proche et que la part des indécis a baissé. Quelle que soit la méthode utilisée pour réattribuer les indécis, il est nécessaire de donner les données brutes en même temps que les données réattribuées. Sinon, cela éveille les soupçons. » Cette méthode permet également de mesurer le vote plancher des partis. A la question « Pour qui iriez-vous voter si les élections se tenaient ce dimanche ? », l'AKP remporterait 30,9% des suffrages, suivi du CHP à 19,6%. Derrière, viennent le IYIP à 10,9% et le HDP à 8,5%. Loin derrière, les ultranationalistes du MHP sont à 5,5%. Quant aux indécis, additionnés à ceux qui veulent mettre des bulletins invalides par protestation et ceux qui refusent de répondre, « C'est un total de 18% qui est atteint. » Métropole fait partie des instituts d'enquête jugée plutôt sérieux et ces résultats confirment une tendance observée par plusieurs autres sondages. Les partis au pouvoir, AKP et MHP, ont perdu une dizaine de points environ. Le parti de droite nationaliste IYIP, dirigé par Meral Akchenar, continue son ascension, lentement, mais régulièrement. Les jeunes primo-votants, qui vont constituer 16% du corps électoral en 2023, ne semblent pas spécialement être attirés par le discours sécuritaire du pouvoir. 46,5% n'approuve pas la manière dont le président et chef de l'AKP, Recep Tayyip Erdogan, mène sa politique, alors que 36,9% l'approuve. 13% n'ont pas d'idée. Si l'appétence à l'opposition est plus grande dans cette classe d'âge que dans le reste de la population, ce n'est pas non plus un raz-de-marée pour l'opposition. L'AKP est toujours premier, mais se fait talonner cette fois-ci par le CHP. Que ce soit les primo-votants ou le corps électoral en son ensemble, un désir de changement est perceptible. Changer de pouvoir, mais peut-être aussi changer d'opposition. Décrité comme l'élite de la petite bourgeoisie intellectuelle plutôt peureuse, le corps académique et étudiant de l'université de Boisici continue pourtant sa résistance face au recteur parachuté Melih Poudou. Il y a six mois, le recteur parachuté par le pouvoir Melih Poudou, à la tête de l'une des universités les plus prestigieuses de Boisici, avait déclaré à la presse au sujet des manifestations du corps académique et étudiant, cela cessera au bout de six mois maximum. Six mois se sont écoulés et la protestation ne faiblit pas. Inscrite dans la durée, le mouvement a réussi le tour de force de continuer les cours tout en affichant son opposition frontale au recteur Melih Poudou, médiocre universitaire accusé de plagiat dans la rédaction de sa thèse. Il avait répondu à l'époque qu'il ne savait pas qu'il fallait mettre entre guillemets les emprunts théoriques. Pour l'anniversaire des six mois, les enseignants et étudiants avaient décidé de marquer le coup en campant dans des tentes à l'université. Des mesures de sécurité exceptionnelles ont été prises et l'université a fermé ses portes à tout le monde. Melih Poudou, entouré de vigiles de sécurité, s'est retrouvé banquérisé dans le campus, les étudiants et les corps académiques repoussés aux grilles. Roushan Chakr a commenté cette affaire. Je voulais revenir sur cette affaire de l'université de Boazici, parce qu'au début, il devait se dire « ces personnes ne peuvent pas faire grand-chose ». Melih Poudou montrait vraiment cette attitude assez désinvolte et cette idée de « ces gens-là ne peuvent pas faire grand-chose » devait sûrement être présente chez Erdogan et chez le conseiller qui a donné à Erdogan l'idée de nommer Melih Poudou. Ils ont tous dû se dire « bon, ils protesteront un peu, mais au bout du compte, ce sont des personnes qui vont à l'université de Boazici, ce sont des turcs blancs et toute une série de choses similaires. » Mais au final, on a eu un résultat assez surprenant. Les études ont pu continuer malgré, en plus, la période de la pandémie, mais la résistance a continué. Alors que Melih Poudou se pavanait en disant « ne vous inquiétez pas, la résistance va cesser au bout de six mois, j'ai tout prévu », finalement, rien ne s'est passé comme prévu. Ça nous montre quand même pas mal de choses sur cette université. Les chiffres officiels de l'inflation ont été publiés par l'Institut national statistique de Turquie. Mais la population semble ressentir une inflation un peu plus forte, sentiment corroboré par un collectif indépendant d'économistes, l'ENA Group. L'Institut statistique de Turquie a publié les chiffres officiels de l'inflation annuelle, arrêtés au mois de juin 2021. Selon ces données officielles, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 17,5%. Le prix des denrées alimentaires de 20%. Quant à l'indice des prix à la production, il est touché par une hausse annuelle de 42,9%. Dans le détail des prix à la consommation, la hausse la plus forte a concerné les prix des transports avec 26,3%, suivi de l'électroménager à 25,7%. Un collectif d'économistes nommé groupe de recherche sur l'inflation a également collecté des données qui semblent quelque peu différentes des chiffres officiels. L'inflation des prix à la consommation mensuelle au mois de juin, annoncée comme 1,94% selon les chiffres officiels, semble différente pour les économistes indépendants. Pour eux, ce chiffre est de 3,28%. Une vidéo a provoqué de l'émoi dans les associations féministes et progressistes. On y voit une sportive, Marve Akpınar, se plaindre de la discrimination qu'elle subit en tant que fille. Scolarisée dans une école religieuse imamotip, dans un village du district de Chandnurfa, ce témoignage a mis en relief les difficultés que ces filles peuvent traverser face aux préjugés sexistes. La vidéo, rapidement devenue virale, a aussi poussé certaines fondations à agir, à l'image de la fondation Semra et Mvaryujal, qui lui a accordé une bourse pour financer son éducation et sa pratique sportive. Mais les déclarations de la battante semblent avoir dérangé la direction de son école et des représentants de la direction locale scolaire. Les journalistes qui l'ont accompagné pour voir l'état de son école ont été bloqués à l'entrée. Motif selon les autorités, les autorisations n'avaient pas encore été accordées. Marve Akpınar aura quand même réussi le temps d'une vidéo virale à devenir un exemple. C'est tout pour cette semaine. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de soutenir les médias indépendants.